Sous-titrage MFP. 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 que nous allons devoir, restructurer, et nous allons devoir, vous avez, tu מדras, retient le vestiaire dans les cantines, tout ça ne répond à aucune norme actuelle. Je ne comprends pas qu'on puisse laisser nos agents travailler dans des conditions barraines. Pour autant, nous avons décidé de faire tout ça avec méthode. L'école de Perali nous semblait être celle où il fallait finir des travaux, notamment mettre aux normes sanitaires, la cantine, la manière dont ils sont servis de préparer les travaux de lui, ne répond pas aux normes sanitaires, et ça depuis des années. Et donc, nous finirons Perali de façon à ce que, pour la rentrée prochaine, nous puissions dire que Perali est pour des années dans son état de fonctionnement mental. Nous lançons pour cette année une maîtrise d'œuvre à laquelle vous serez associés. On est en train de finaliser, il y a trois à la tabinée d'architectes, en finale, on en recevait encore aujourd'hui, pour essayer de trouver celui qui nous paraît le plus performant, pour nous faire un programme qui sera réalisé sur plusieurs années. Il y a des travaux à faire à la maternelle, il y a des fuites, il y a des travaux à faire au parc, on est passé à des doigts d'un drame il y a quelques jours, donc il y a un gros travail à faire là aussi. Bon, donc sur 2015, il nous semblait logique plutôt que de se lancer dans plein de travaux, de finir Perali et de faire la maîtrise d'œuvre pour qu'on puisse derrière ensemble faire des choix. On le fera dans un souhait de concertation, on associera aussi les parents-élèves, les enseignants, et bien entendu, les membres de la commission scolaire, il faut faire des choix partagés. Si il y a... Je voulais simplement dire, et je ne vais pas faire un débat là-dessus, que je ne suis pas ce soir à faire vos priorités contre les nôtres, je n'ai simplement à côté, le fait que je n'avais pas beaucoup entendu, je n'ai pas entendu le contraire, par la communication qui a été faite, que vous aviez vos priorités et nous avions les nôtres, nous avions nous aussi un programme d'entretien des écoles. Je ne voulais pas parler en pourcentage, je ne l'ai pas, c'est trop facile, et on avait fait des travaux. Bon, vos priorités sont différentes, on va les examiner au fur et à mesure, et je voulais, ça va mieux en le disant. Les programmes, les travaux qui ont été réalisés avaient bien été programmés auparavant. Et ce soir, je ne suis pas à débattre la priorité contre l'éjecte, ce n'est pas ce sujet. Moi, je vais essayer d'être gentil, mais puisque je me ramène à revenir dessus, il paraît, par exemple, que l'amélioration de l'isolation du parc va se faire par de l'isolation par l'extérieur. Donc, vous avez décidé de repeindre deux ans les travaux, c'est en revoir en amont l'isolation, et on sera sûrement amené à refaire toutes les façades pour améliorer l'isolation, et donc à faire des travaux sur quelque chose qui a été fait de manière totalement inutile deux ans plus tôt. Ça ne me semble pas de bonne gestion. Ah oui, ça, nous assumons d'être double affaire vraiment différemment. Nous allons procéder au BOT. Donc, je rappelle que la demande de la subvention de 35 % sur un budget de 231 000 euros. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Il y a deux délibérations que nous n'avions pas prises jusqu'alors, qui est la désignation d'un représentant du conseil municipal en qualité de correspondance pour les risques naturels. Nous avons à vous proposer Arnaud Favre, puisque c'est dans sa délégation, et puisqu'il, à quotidien dans sa profession, il est amené à participer à la détection de prévention des risques. Voyez-vous une objection ? Je vais au roi. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La désignation d'un représentant du conseil municipal en qualité de correspondance pour les questions de défense. Donc là aussi, c'est Arnaud Favre qui a présenté dans sa délégation. C'est une question. Il y a des questions. Si on n'a pas pour l'arbre de question, nous allons procéder au roi. Qui s'abstient ? Je vous remercie. C'était un conseil municipal très abstraire. Lié au fait qu'il nous fallait déposer la demande de prévention avant le 14 jugement. C'est une prochaine. C'est une semaine complète. Il n'y a pas de questions à écrire à ma connaissance. Je vous remercie pour votre présence. Jésus a la seule. C'est un pain de délégation. Sous-titrage ST' 501.